Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le samedi 13 mars 2021. Qu'est-ce que c'est ? Vite fait, je vais vous le faire un peu, j'essaie de faire des trucs un peu créatifs, enfin un peu créatifs dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous parler de la lune, de cette nouvelle lune, je vais vous réexpliquer en deux secondes comment ça fonctionne, on va regarder de façon plus globale ce que ça induit pour nous tous, et puis à la fin, je vous ferai un truc, j'ose espérer qu'on ne l'a pas vu souvent, je vais vous parler de la lune noire, nouvelle lune, lune noire, ça m'a donné envie de faire ça, c'est un truc qu'on en parle, mais très peu de gens savent ce que c'est, et ça, je pense que ça va vous intéresser. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? On est sur Terre, on regarde ce qui se passe, je vous le refais un peu à chaque fois, on regarde le ciel et les deux sont dans le même axe. Soleil, lune, vue de la Terre, les deux sont dans le même axe, donc ça augmente, ça crée un point de liaison entre les parties conscientes solaires et les parties inconscientes lunaires. Donc c'est toujours une remise à zéro des compteurs en ce qui concerne notre approche conscient-inconscient, et on démarre un cycle nouveau qui va durer à peu près 28 jours. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Elle se réalise, elle se réalise très précisément à, je l'ai noté, 23 degrés du signe des poissons, troisième décan poissons. Donc, qu'est-ce que ça induit mécaniquement ? Ça induit un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle qui s'amorce, pour qui ? Pour qui est-ce que c'est extrêmement positif ? Mais avant, je vais vous dire qui se la prend un peu en pleine poire, parce que quand il y a une concentration de planète dans un coin, il y en a deux qui se le prennent en carré, un qui se la prend en opposition, qui va être très légèrement fatigué, très légèrement agacé, on va commencer comme ça, ça va être tous ceux qui sont en face, donc mes troisièmes décans vierges, et les deux qui sont en carré, mes troisièmes décans sagittaires, et mes troisièmes décans gémeaux. Vous trois, bon, cette journée de samedi, on la vit zen, vraiment, on la vit zen. Elle n'est pas dramatique dans le ciel, elle ne forme pas d'aspect particulièrement tendu avec des planètes landes, tout ça, mais peut-être un peu de fatigue et d'agacement ce samedi matin, tout simplement. Voilà, on a vu le côté un peu excitant, maintenant regardons ce qui est positif. Cette nouvelle lune, en poisson, elle est extraordinairement inspirante, elle est riche, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'univers de Neptune, de l'intuition, du ressenti, de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, Neptune. Elle se réalise en conjonction, justement, avec Neptune, donc j'ai Soleil, Lune, Neptune et Vénus, même dans la zone qui est intéressante, je vais vous en reparler après, parce que c'est ça qui me plaît le plus, c'est ce côté arrondissant qui va aller avec. Nouveau cycle, nouvelle phase, extrêmement constructive, c'est ça qui nous intéresse, pour qui ? Pour mes poissons, super, on amorce un nouveau cycle d'un mois, mais également, pour mes cancers, pour mes scorpions, vous trois, vous êtes les gâtés, quatre planètes en poisson, qui sont plutôt heureuses, douces et harmonieuses, c'est que du bonheur, cette histoire qui s'amorce pour le mois qui vient, mais également, si c'est en poisson, ça donne un petit coup de pouce à mes capricornes et un petit coup de pouce à mes taureaux. Vous cinq, vous cinq, que c'est agréable de vous annoncer un climat qui démarre, un mois nouveau qui démarre à partir de ce 23, dans une dynamique féconde, constructive, pleine de sensibilité, de ressenti, fin, d'affect, de perméabilité, d'intuition, toutes ces bonnes énergies qui sont le condensé de Soleil, Lune, Vénus, Neptune, c'est très fluide, c'est très fluide sur le plan humain, en fait, c'est ça que je voudrais mettre en lumière et en avant. Bon, ça, c'est ce bon climat de cette nouvelle Lune. C'est dit, le nouveau cycle qui s'amorce, emprunt de... Alors, si on pousse un petit peu, le cran un petit peu plus loin, quand on me met en liaison Lune-Neptune, Lune-Neptune immédiatement, je pense à Baudelaire, Rimbaud, l'hypersensibilité, quand je vois cette conjonction avec Vénus, quand je vois tout cet ensemble planétaire, c'est surtout ce que je vous conseille de mettre en lumière à partir de ce 13 mars, pour vous cinq, après des autres, j'en parlerai, mais pour vous cinq, c'est exprimer, remonter les émotions, les ressentis, tout ce qu'on a peut-être de mis de côté, il faut que ça ressorte là, il faut que ça émerge, il faut qu'on ramène les émotions au conscient sur un concept qui est le concept de la psychanalyse le plus basique, le plus simple qui existe, qui consiste à remonter les émotions en les formulant par des mots pour les rendre conscients, pour les conscientiser, pour les digérer, les amorcer et les désamorcer justement et passer à autre chose. Donc, phase éminemment constructive pour y voir clair d'un point de vue émotionnel pour vous cinq. Bon, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que vous qui êtes les gâtés en ce moment, je vous les refais les gâtés, c'est mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, et puis tous ceux qui reçoivent capricorne et taureau. Vous cinq, tout ce que je viens de dire, ça vous concerne plein pot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Qu'on en est un peu pour tout le monde, il y a toujours Mercure, le mental, l'intelligence qui en ce moment est toujours dans le signe du verso, il va transiter, il va passer en poisson dans les jours qui viennent, il deviendra plus intuitif, mais dans tous les cas, tout ce début de semaine qui va arriver, Mercure, l'intelligence, cette capacité conceptuelle, cette disposition créative dans le signe du verso permet, et c'est sa force Mercure en verso, donc il nous distille ça tous, de changer l'angle de vue, de modifier les prismes, d'avoir une visibilité sur les informations qu'on vous donne en vrac, de parvenir à faire le tri en justement changeant d'angle. C'est vraiment la force de Mercure en verso, cette compréhension instinctive des situations, des concepts, et ne pas se laisser piéger dans un système qui restreint le raisonnement, mais qui au contraire l'ouvre. J'aime beaucoup, beaucoup Mercure en verso, j'appelle ça les intelligences promettéennes, des dispositions à avoir, pas spécialement l'esprit critique, mais tout simplement la capacité à voir au-delà de l'apparent. C'est carrément créatif, c'est inspirant, et en général ce sont des très belles intelligences, les Mercure en verso, je les apprécie beaucoup à titre personnel. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars est en gémeaux, Mars la pêche pour mes signes d'air, là aussi, si Mercure est en verso, Mars est en gémeaux, excellent pour qui ? Quand Mercure est en verso, bon pour mes versos, bon pour mes gémeaux, bon pour mes balances, et bien évidemment, bon pour mes béliers, bon pour mes sagittaires. Quand Mars est en gémeaux, pour qui est-ce que c'est bon ? Mars l'action, on se bouge, et puis il est réactif en gémeaux, il est débrouillard. Donc, Mars, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, silent gémeaux, excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions. Mes lions, ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup qui vous veulent du bien. Donc, pour une fois qu'il y a une qui vous pousse, qui vous stimule à trouver des solutions à tout ce qui vous tracasse, c'est tout à fait positif, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est dit, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Dans le ciel, il y a toujours Pluton, fin Capricorne qui protège mes fins vierges, ça compense complètement l'opposition qu'il y a en ce moment. Il y a un jeu d'équilibre qui est pas mal, parce que cette configuration de nouvelle lune, elle forme des soutiens, des aspects tout à fait intelligents avec des planètes douces, et puis elle forme un sextile, des sextiles du coup, avec Pluton que la planète de l'anxiété, qui, lorsque ça forme des aspects harmonieux, ça marrondit tout ça, ça se distille mieux, il n'y a pas d'anxiété profonde, on arrive à mieux intégrer tout ce qui nous tracasse, mieux le ramener au conscient, mieux le formuler, mieux le digérer, et mieux l'évacuer. Voilà, c'est une synergie, ça c'est Alfred Adler, c'est un autre dossier, on en parlera un autre jour. Remonter les émotions et les évacuer. Concept extrêmement intéressant, on trouvera l'occasion d'en parler ensemble. Je voulais aussi vous parler de la lune noire. Je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais on en fait des gorges chaudes de la lune noire, qu'est-ce que c'est ? On regarde dans un thème la lune noire, etc. Certains ont une appréhension de la lune noire, parce que c'est lune noire, d'autres utiles ça tracasse, on va balayer ces idées reçues, il faut comprendre mécaniquement ce que c'est que la lune noire. Ce n'est pas une planète, du tout. C'est ce qu'on va appeler l'angle mort du ciel. Attention, c'est ça le concept. L'angle mort du ciel, qu'est-ce que c'est ? Tous ceux qui ont conduit une voiture, ou même qui ont été passagers, mais on le voit moins quand on est passager, mais on est tous montés dans une voiture, en théorie, dans notre vie une fois, le conducteur a un champ de visibilité à, en gros, 90%. 90%, c'est ce qui est devant, c'est un peu ce qui est en latéral, et puis par le jeu des rétroviseurs, on a une visibilité sur les trois quarts des situations à l'arrière. Mais il n'empêche qu'il y a toujours ce qu'on appelle un angle mort, il y a un endroit derrière nous, malgré les rétroviseurs, où on ne voit pas, on ne voit rien. Parfois, il y a des accidents, il y en recule, il écrase un truc, il se cogne, parce que c'est l'angle mort. Eh bien, la lune noire, c'est très précisément ça, c'est l'angle mort du ciel, en fonction de l'axe de la Terre. Cet angle mort-là, il n'y a pas de panique à avoir, c'est tout simplement, si je devais vous trouver une formule, quand on trouve des planètes conjointes à la lune noire, ce sont, ce que je vais appeler, pour simplifier, des talents en sommeil, des talents en sommeil, c'est-à-dire que ce sont des ressources qui peuvent, vis-à-vis du monde extérieur, paraître comme non-apparentes, tout simplement. Prenons un exemple concret, un soleil conjoint et une lune noire, dans un thème, va donner quelqu'un qui, peut-être, va avoir un petit peu de gêne pour se mettre en lumière, d'un point de vue égaux, autorités, tout simplement, dans des situations spécifiques où ce sera nécessaire, ce talent émergera, naturellement, sans entrave particulière. Quand c'est la lune, c'est la sensibilité qu'on peut avoir un peu de mal à exprimer. Lorsque c'est Mercure, c'est le talent dont on se servira, pas spontanément, qui consistera à communiquer pour mettre les choses au clair, si, en cas de besoin, pour appuiser dessus, il faudra aller le chercher. Quand c'est Vénus, ça va être la disposition à exprimer ses émotions. Quand c'est Mars, ça peut donner des profils qui, parfois, attendre un peu le dernier moment pour réagir, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de panique à avoir avec cette notion de lune noire, qui n'est, on vient de le voir, qu'un angle, l'angle le plus éloigné, l'angle le plus loin. Par exemple, en hiver, le soleil nous éclaire, chez nous, sous nos latitudes, le soleil nous éclaire un peu moins. Sa course sur l'horizon est plus courte, donc on a moins de lumière. C'est pareil pour la lune noire. On est dans l'angle de la Terre, où il y a le moins d'influence, le plus lointaine, en fait, tout simplement. Donc, la lune noire, c'est ça. C'est un concept, c'est un angle. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Au contraire, ça peut donner des ressources formidables, quand on regarde un thème, de voir comment elle se dessine, comment on peut puiser dessus, comment on peut s'appuyer dessus pour aller chercher nos ressources profondes. Ça, c'est intéressant, de mon point de vue. Voilà, c'était vite fait une petite nouvelle lune. Et puis, qui dit nouvelle lune, lune, lune noire, je voulais vous en parler, parce qu'on en parle très, très peu. de cette lune noire, on en fait tout un roman, et en fait, c'est tout simplement un angle de la Terre. Voilà, c'est dit. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis, on se dit à très vite, quoi. À la semaine prochaine, on aura encore plein de trucs à se raconter, parce que le ciel, il bouge en permanence. Merci.